Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette présentation, nous allons voir les aspects anatomopathologiques des lésions biliaires du foie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un bref rappel histologique de l'arbre biliaire. Quelle est la différence entre canalicule biliaire, canal de Hering, ductule ou colangiole et canal interlobulaire. Alors, le canal biliaire interlobulaire, qui est schématisé ici, se situe au niveau de l'espace porte. Donc, ce canal biliaire interlobulaire, il est accompagné d'artères de même calibre dans les espaces porte et il est entouré par une membrane basale. Ensuite, nous avons le ductule ou le colangiole. Alors, le ductule ou le colangiole comporte deux parties. Il comporte un segment intraportal et un segment intralobulaire. Le canal de Hering, il est situé entre les canalicules et les ductules biliaires. Donc, il est limité d'un côté par les colangiocytes et de l'autre côté par les hépatocytes. Ensuite, nous avons les canalicules biliaires. Les canalicules sont situées entre les hépatocytes et sont dépourvues de parois propres. Il faut savoir que plusieurs modifications ont été introduites dans la 5e édition de la classification de l'OMS 2019 des tumeurs digestives. Ainsi, l'entité adénome micro-kystique a été totalement bannie. La néoplasie intra-hyptilale biliaire est actuellement classée en bas grade et haut grade alors qu'auparavant elle était classée en grade 1, grade 2 et grade 3. Les tumeurs intracanalaires papillaires du foie sont classés actuellement en bas grade et haut grade. De même pour les tumeurs mucineuses qui siquent du foie. Pour les colangiocarcinomes intra-hépatiques, l'OMS 2019 individualise deux grands types. Il y a le type 1, grand canot, et le type 2, petit canot. Les tumeurs biliaires bénignes et les précurseurs regroupent un large spectre de lésions caractérisées par leur grande diversité morphologique. On distingue l'adénome biliaire, l'adénofibrome, la néoplasie biliaire intra-épithéliale de bas grade et de haut grade, la tumeur intracanalaire papillaire avec néoplasie intra-épithéliale de bas grade et de haut grade et associée à un carcinome invasif. Ensuite, nous avons la néoplasie mucineuskystique avec néoplasie intra-épithéliale de haut grade et la néoplasie mucineuskystique avec carcinome invasif. Et on va commencer par l'adénome biliaire. L'adénome biliaire représente 1,3% des tumeurs hépatiques. C'est une tumeur épithéliale bénigne. Elle est dérivée de l'épithélium des canots biliaires et résulte d'une réaction ductulaire focale avec métaplasie pylorique ou de type glande péribilière. Cliniquement, elle est asymptomatique et souvent de découverte fortuite. Au point de vue macroscopique, c'est une lésion souvent sous-capsulaire. Elle mesure moins de 2 cm. Le diamètre est arrondi, blanchâtre et de consistance ferme. Cette lésion est souvent de siège superficiel, mais elle peut être également de siège profond en cas de pathologie fibrosante. Dans plus de 80% des cas, les adénomes biliaires sont uniques. Et dans moins de 20% des cas, ces lésions-là sont multiples. Maintenant, sur le plan histologique, l'adénome biliaire est une prolifération épithéliale bénigne qui est assez bien limitée, mais non encapsulée. Elle est organoïde. Elle englobe des structures portales, des canaux interlobulaires, des vaisseaux. Elle se caractérise par un fond fibreux ayala englobant des petits tubes réguliers à lumière étroite, qui est limité, non infiltrant. Sur le plan cytologique, il n'existe pas d'atypie cytonucléaire ni d'activité mythotique, avec parfois quelques dystrophies. En tout cas, il n'existe pas de bile. Parfois, on peut voir un peu de mucine intraluminal et intracellulaire. Voilà, sur cette diapositive, nous avons l'illustration de l'aspect d'un adénome biliaire, qui est une prolifération épithéliale bénigne, qui est bien limitée à faible grossissement, mais non encapsulée. Il n'y a pas de capsule. Nous avons donc des petits tubes réguliers à lumière étroite, qui sont bien limités, non infiltrants, qui sont disposés au sein d'un fond qui est fibreux. Vous voyez ici, nous avons l'englobement d'une structure portale, un espace-porte ici, avec le canal biliaire et l'hanche de l'artère hépatique artériode ici. Voilà, sur le plan cytologique à plus fort grossissement, donc ces structures tubulaires sont tapissées par un épithélium cubique dépourvu d'atypie et d'activité mythotique. Autant le diagnostic de colangium est aisé sur pièce opératoire, autant il est épineux sur des prélèvements biopsiques. Là, vous voyez sur cette biopsie, il est très très difficile de porter le diagnostic d'un adénome biliaire. Compte tenu le caractère étroit de la lésion, on n'a pas donc l'ensemble de la lésion. Il faut donc vraiment avoir recours au renseignement clinique pour ne pas tomber dans le piège, car l'adénome biliaire pose un problème de diagnostic différentiel avec l'adénocarcinome métastatique, mais également avec le cholangiocarcinome et avec le microamartum biliaire. Il faut savoir qu'il existe des variants rares de colangium, dont le colangium à cellules oncocytaires. Ici, nous avons des petits tubes bordés de cellules oncocytaires avec un cytoplasme myosinophile granuleux oncocytaires. Autre variant rare des colangiums, c'est le colangium à cellules claires. Ici, nous avons des petits tubes abordés par les cellules cubiques à cytoplasme claire. Alors, quels sont maintenant les pièges diagnostiques à ne pas méconnaître ? Sur biopsie hépatique, le diagnostic est vraiment difficile. Devant une prolifération de petits tubes, il est très, très difficile de porter le diagnostic de bénignité ou de malignité, d'où l'intérêt des renseignements cliniques. Il faut donc avoir recours aux données de l'imagerie et de la clinique pour pouvoir porter un diagnostic de certitude. Alors, les principaux diagnostics différentiels du colangium sont le complexe de von Mayenberg, l'adénofibrome biliaire, le colangiocarcinome et l'adénocarcinome métastatique. On va commencer par le complexe de von Mayenberg. Appelé également un microamartum biliaire, le complexe de von Mayenberg est une lésion assez fréquente qui représente 5%. C'est une lésion en millimétrique, mesure entre 1 et 5 mm, souvent multiple, les blanchâtres, fermes et souvent sous-capsulaires. Parfois, elle est de siège profond. Le plus souvent, les microamartums biliaires sont sporadiques, sans signification pathologique ou bien ils peuvent parfois rentrer dans le cadre des maladies mystiques hépatorénales. Donc, la taille est inférieure à 5 mm, ils sont de siège paraportal, ce sont des lésions bénies et de très rares cas ont été associés à un colongium carcinome. Le microamartum biliaire peut s'associer avec la fibrose hépatique congénitale, au kyste biliaire ou encore à la pathologie rénale. Histologiquement, nous avons une prolifération de tubes anguleux, dilatés et anastomosés, disposés au sein d'une matrice fibreuse. Ces tubes-là sont tapissés par un épithélium cubico-aplatis sans atypie. Il n'existe pas de mycosécrisson, toutefois, au sein des structures tubulaires, on peut noter la présence de bines. Sur cette photo-là, nous avons l'illustration d'un microamartum biliaire avec la présence ici de tubes anguleux, dilatés, anastomosés, disposés au sein d'une matrice fibreuse. Ces tubes-là sont tapissés par un épithélium cubique ou aplatis sans atypie cytonucléaire manifeste. Là, nous avons l'illustration d'un microamartum biliaire. Vous voyez les tubes anguleux dilatés dont la lumière est comblée de bines. Ici, nous avons une ponction biopsie du foie colorée au trichrome de Masson. Vous voyez donc la matrice fibreuse qui est colorée en vert par le trichrome de Masson. Au sein de cette matrice fibreuse, on note la présence de tubes anguleux dilatés, parfois anastomosés. Le revêtement épithélial, il est quiescent. Il n'y a pas d'atypie ni d'activité mythotique. Il est donc cubique, aplati parfois, oeil au rang régulier, pas d'activité mythotique, pas d'atypie. Le diagnostic différentiel du microamartum biliaire se pose avec la métastase, l'adénocarcinome, ou encore avec l'adénome biliaire, ou encore avec le colonge de carcinome intrahépatique. Sur ces dépôts, nous avons un tableau comparatif. Il comporte les critères distinctifs entre un adénome biliaire, un microamartum biliaire et l'adénocarcinome métastatique. L'adénome biliaire est souvent sous-capsulaire et superficiel. De même pour le microamartum biliaire, il est sous-capsulaire. Toutefois, le microamartum biliaire peut être aussi bien de siège superficiel que profond. L'adénocarcinome métastatique est, quant à lui, de siège variable. Pour l'adénome biliaire, la taille est inférieure à 2 cm, tant que pour le microamartum biliaire, il est millimétrique. Il mesure moins de 5 mm. Et pour l'adénocarcinome métastatique, il est de taille variable. L'adénome biliaire est généralement isolé, pas de kyste associé, alors que le microamartum biliaire est souvent multiple. De même pour l'adénocarcinome métastatique. Parmi les associations possibles au microamartum biliaire, on y note la fibrose hépatique congénitale, les kystes ou encore la pathologie rénale. Pour le stroma, pour l'adénome biliaire, il est souvent cellulaire, alors que pour le microamartum biliaire, il est dense et fibreux. Pour l'adénocarcinome métastatique, il est variable. L'adénome biliaire est une lésion assez bien circonscrite, comme c'est le cas d'ailleurs pour le microamartum biliaire, alors que l'adénocarcinome métastatique est généralement mal limité. Pour l'adénome biliaire, il n'existe pas de biligénèse, alors que pour le microamartum biliaire, on peut trouver de la bile intraluminal. Pour l'adénocarcinome métastatique, il n'existe jamais de bile. Les atypies sont minimes pour l'adénome biliaire, elles sont absentes dans le microamartum biliaire, alors que les atypies sont toujours présentes dans l'adénocarcinome métastatique. L'activité mythotique est absente aussi bien dans l'adénome biliaire que le microamartum biliaire, alors que les mitoses sont fréquentes dans l'adénocarcinome métastatique. On peut trouver au sein de l'adénome biliaire des espaces portes intralégionaires, de même pour le microamartum biliaire, alors que dans l'adénocarcinome métastatique, généralement, les espaces portes se situent au pourtour de la tumeur. L'amucine intraluminal peut être présente dans l'adénome biliaire, de même que le microamartum, alors que pour l'adénocarcinome métastatique aussi, on peut voir de l'amucine intralumine. On va passer en revue des aspects médicaments histologiques et macroscopiques de l'adénophibrome biliaire, qui est une entité rare, exceptionnelle d'ailleurs, moins de 10 cas rapportés dans la littérature. Macroscopiquement, l'adénophibrome biliaire est typiquement solitaire. Ça se présente sous forme d'un nodule mesurant entre 1,7 à 16 cm, il est blanchâtre au chamois, le lacet non encapsulé, assez bien circonscrit. À la coupe, on note la coexistence de secteurs solides et de territoires microkystiques en proportion variable et les territoires microkystiques ont un aspect spongieux. Histologiquement, nous avons des tubes biliaires cytologiquement bénins. L'architecture a des tubules glandulaires microkystiques avec parfois des zones micropapillaires et ces structures tubulaires sont disposées au sein d'un stroma fibreux et cellulaire avec plus ou moins une inflammation et plus ou moins des zones kystiques. Le revêtement épithélial qui tapisse les structures tubulokystiques est unistratifiée, non mycosécrétant, cubo cylindrique ou aplatie dans les kystes, avec décapitation apocrine possible. 50 % des cas s'associent à une dysplasie épithéliale. Il faut savoir que l'adénophibrome biliaire est une tumeur bénigne avec un potentiel de cancérisation. Il peut exceptionnellement cancériser en un carcino microkystique cribriforme. Sur le plan immunosuchimique, l'épithélium de phénotype biliaire exprime l'EMA, la cytokeratine 7, la cytokeratine 19 et le CA 19. Voilà, sur cette diapositive, nous avons l'illustration de l'aspect histologique de l'adénophibrome biliaire caractérisé par une prolifération de structures tubulaires et kystiques. Vous voyez les structures kystiques ici et ces structures tubulokystiques sont bordées par un épithélium cubique régulier. Ces structures tubulaires sont disposées au sein d'une matrice fibreuse. On peut voir dans l'adénophibrome miliaire des zones micropapillaires, comme c'est illustré sur ces photos-là. On passe maintenant aux néoplasies kystiques à mucineuses du foie, appelées auparavant cystadénome mucineux. Les tumeurs mucineuses kystiques du foie sont rares, ça représente moins de 5% des kystes du foie. Elles prédominent au niveau du lobe gauche du foie et il existe une nette prédominance de l'atteinte féminine avec un âge moyen de 51 ans. Ce sont des lésions souvent solitaires. Leur éthiologie est inconnue. Leur pronostic est excellent en cas d'exérèse complète. Il faut savoir que les tumeurs mucineuses kystiques du foie ne communiquent pas avec les voies biliaires. De point de vue macroscopique, les tumeurs mucineuses kystiques du foie sont bien limitées, elles sont multiloculaires, non communiquants, mesurent en moyenne 11 cm de diamètre, leur surface interne est lisse ou trabéculaire, on peut voir parfois des projections papillaires et le contenu est les liquidiens clairs, hémorragiques, voire même mucoïdes. Voilà, ce sont les différents aspects macroscopiques des tumeurs mucineuses kystiques. Devant l'existence de zones charnues au sein des tumeurs mucineuses kystiques, il faut un échantillonnage exhaustif à la recherche d'un persinome invasif associé. Il faut toujours se méfier des zones charnues au sein des tumeurs kystiques du foie. Sur le plan histologique, nous avons donc dans les tumeurs mucineuses kystiques du foie un épithélium biliaire haut et muco-sécrétant, il est bleu alcien positif et cet épithélium muco-sécrétant repose sur un tissu mésanchymateux qui rappelle le stroma ovarien. Voilà l'épithélium cylindrique unistratifé qui repose sur un tissu conjonctif cellulaire rappelant le stroma ovarien. Alors les tumeurs mucineuses kystiques du foie sont bien limitées par une capsule fibreuse et leur surface interne était tapissée par un épithélium cylindrique cubico-aplatis. Le cytoplasme peut être éosinophile au muco-sécrétant. Dans 50%, l'épithélium est non-mucineux de type biliaire. Le noyau des cellules qui tapissent ces cavités kystiques est en position basale. On peut voir des projections polypoïdes ou papillaires et la muco-sécrétion peut être objectivée par les colorations spéciales dans le bleu alcien. On peut voir dans les tumeurs mucineuses kystiques de la métaplasie gastrique intestinale, comme c'est illustré sur cette photo. On peut également retrouver des cellules neuroendocrine dispersées. Le stroma sous-jacent peut être le siège de cellules utéinisées focalement ou bien d'une hyalination. Des remaniements inflammatoires hémorragiques de la nécrose et de la calcification peuvent être également retrouvés. Ici, nous avons l'illustration du tumeur mucineuses kystiques du foie avec le revêtement épithélia cylindrique qui repose sur un stroma cellulaire en rappelant le stroma ovarien. Et sur le plan immunosuchimique, nous avons donc une expression nucléaire des récepteurs à la progestérone. La classification de l'OMS 2019 classe les tumeurs mucineuses kystiques en trois entités. Il y a les tumeurs mucineuses kystiques avec néoplasie intraépithéliale de bas grade, les tumeurs mucineuses kystiques avec néoplasie intraépithéliale de haut grade et les tumeurs mucineuses kystiques avec carcinome invasif. Ici, nous avons une néoplasie mucineuses kystique simple, en dysplasie de bas grade et en dysplasie de haut grade. Il faut savoir que l'OMS individualise aussi la néoplasie mucineuses kystique avec carcinome invasif. En cas de carcinome invasif associé, la certification en TNM des tumeurs mucineuses kystiques associées à un carcinome invasif suit celle d'un cholangiocarcinome intra-hépatique ou celle des carcinomes des voies biliaires extra-hépatiques. Donc, sur le plan immunosuchimique, l'oestrova mesenchymateux pseudo-ovariens expriment les récepteurs à la progestérome, à l'oestrogène, ainsi que l'alpha inhibine. Pour le revêtement épithélial, il est cytokératine plus, cytokératine 8 plus, CK18 plus, CK19 plus, EMA plus, ACE plus et MUC5AC plus. Le diagnostic différentiel des tumeurs mucineuses kystiques du foie se pose avec le kyste biliaire simple, avec la tumeur intra-canalaire papillaire hépatique, avec le cystadénome séreux microkystique hépatique, le kyste cilié de l'intestin antérieur, et enfin, le kyste endométrial. Pour les kystes biliaires simples, ils sont assez fréquents, leur prévalence est de l'ordre de 3%, sont cliniquement asymptomatiques, solitaires, souvent ou parfois multiples, ça prédomine chez la femme de 40 à 60 ans. Macroscopiquement, le kyste biliaire simple est souvent uniloculaire, avec un contenu sérieux clair, et ne communique pas avec l'arbre biliaire. La paroi, elle est fine, dépourvue de végétation, il n'existe pas de bloison de refan, ni de bourgeon endoluminal. La taille, elle varie de quelques millimètres à 20 centimètres, et ça prédomine au niveau du lobe hépatique droit. Histologiquement, nous avons un revêtement épithélial simple, cubique ou cylindrique, non ciné et non mycosécrétant. Ça rappelle l'épithélium des canaux biliaires, et ne contient pas de la bile. Voilà, maintenant on va passer aux tumeurs biliaires malignes, dominées par les colangeucarcinomes. Alors la classification de l'OMS 2019, individualise plusieurs types de tumeurs biliaires malignes, dominées par les colangeucarcinomes, qui sont classées en deux types, le type 1 des grands canaux et des petits canaux. En outre, on retrouve le carcinome indifférencié, sans autre indication, l'hépathocolangeucarcinome, les tumeurs neuroendocrines de grade 1, de grade 2 et de grade 3, les carcinomes neuroendocrines à grandes cellules et à petites cellules, et enfin les néoplasies mixtes neuroendocrines, non neuroendocrines ou minènes. On va donc passer maintenant en revue des aspects anatomopathologiques des colangeucarcinomes. Alors le colangeucarcinome est la deuxième tumeur maligne primitif du foie et représente 10 à 15 % des cancers hépatobilières. Généralement, le colangeucarcinome se développe sur un foie non-cirotique, mais il peut également se développer sur un foie cirotique. Ça représente 3 % des cancers digestifs, avec un âge moyen de 60 à 70 ans, et malheureusement, c'est un cancer qui est souvent découvert à un stade tardif du fait de sa latence clinique. Le colangeucarcinome peut être associé à une colangite sclérosante, à une lithiase intra-hépatique, à une rectocolite océro-hémorragique, une maladie de Crohn, à la cirrhose virale BSC. Il peut s'associer aux maladies congénitales biliaires du foie, maladie de Caroli, complexe de Von Mayenberg. Il peut s'associer à l'hémochromatose et rarement aux parasitoses en Asie. L'Organisation mondiale de la santé 2019 distingue deux groupes de colangeucarcinomes. Il y a les colangeucarcinomes intra-hépatiques ou périphériques développées aux dépens de petites voies biliaires intra-hépatiques au-delà de la seconde segmentation. Et d'autre part, nous avons les colangeucarcinomes extra-hépatiques, comprenant les tumeurs hilaires et les tumeurs distales, développées à partir de la voie biliaire principale et du colédoc. De point de vue macroscopique, la classification élaborée en 1992 par le Liver Study Group of Japan distingue trois types macroscopiques. Il y a le type formant une masse, le type infiltrant péri-canalaire et le type à croissance intra-canalaire. Sur cette diapo, nous avons l'illustration des trois principaux modes de croissance des colangeucarcinomes intra-hépatiques. Il y a le type formant une masse, le type à croissance intra-canalaire et le type infiltrant péri-canalaire. Alors, pour le colangeucarcinome intra-hépatique de type formant une masse, c'est le plus fréquent. Il se caractérise par un stroma fibreux très évocateur en imagerie. Donc, macroscopiquement, ça se présente sous forme d'une masse non encapsulée, avec, vous voyez, les contours polylobés. Il est centra-hépatique. Il peut évoluer vers la constitution de nodules satellites appelés métastases intra-hépatiques. Nous avons une prolifération carcinomateuse disposée en cordon, en tube étroit ou d'architecture solide. À un stade évolué, la tumeur peut atteindre une taille de 10 à 15 cm de grand axe. Voilà encore une fois l'aspect macroscopique du colangeucarcinome intra-hépatique de type formant une masse avec les contours. C'est une masse assez bien limitée à contours lobulés. Voilà, encore une fois, une autre tumeur. Le colange du carcinome intra-hépatique de type formant une masse. Voilà, sur le plan histologique, nous avons des cellules cubocylindriques au cléomorphe avec un centre nécrotique et ouyalin. La périphérie est plus cellulaire et trapéculaire, avec peu de stroma rappelant un carcinome hépatocellulaire. Maintenant, pour le colange du carcinome intra-hépatique de type infiltrant péri-canalaire, il est plus rare et se situe plus près d'huile. Souvent, il est bien différencié d'architecture tubulo-glandulaire. Le stroma est fibreux, plus ou moins abondant. Il infiltre entre les structures normales avec atteintes nerveuses et vasculaires. Voilà l'aspect macroscopique du colange du carcinome intra-hépatique de type infiltrant péri-canalaire. Encore une fois. Maintenant, pour le colange du carcinome intra-hépatique à croissance intra-canalaire, c'est une entité très rare. Il est surtout endoluminal. Il est rarement infiltrant et se caractérise histologiquement par son architecture papillaire. La croissance est longtemps intra-canalaire et les formes infiltrantes sont tardives. Cette forme-là se caractérise par son meilleur pronostic. Voici encore une fois la traduction macroscopique du colange du carcinome intra-hépatique de type à croissance intra-canalaire. Encore une fois. Ici, une autre photo qui montre l'aspect macroscopique du colange du carcinome. De point de vue histologique, la plupart des colanges du carcinome, plus de 90 %, quel que soit leur type macroscopique, répond à des proliférations adénocarcinomateuses de différenciation en varie. Elles présentent une architecture majoritairement glandulaire dans les types formant une masse et infiltrant péri-canalaire et une architecture papillaire dans le type à croissance intra-canalaire. Histologiquement, nous avons un adénocarcinome tubuleux, parfois papillaire, plus rarement trabéculaire. Le stroma est fibreux abondant. La mucosécrétion est possible et peut être objectivée par les colorations spéciales dans le bleu à 100. Il n'existe pas de bilier génèse par opposition au carcinome hépatocellulaire et la différenciation est variable. Le grade, généralement, il y a certains auteurs gradent le colange du carcinome. Toutefois, il est non évaluable selon certains auteurs. On distingue la forme bien différenciée lorsque plus de 95 % de la tumeur est composée de glandes. On parle de colange du carcinome moyennement différencié lorsqu'on a 50 à 95 % de la tumeur est composée de glandes. Et le colange du carcinome est dit peu différencié lorsque les structures glandulaires représentent 5 à 49 % de la tumeur. Alors, la classification de l'OMS 2019 distingue deux grands groupes. Il y a les colangiocarcinomes intra-hépatiques présentant les caractéristiques des petits canaux biliaires ou colangeolaires, appelés également colangeocellulaires, et on distingue d'autre part les colangiocarcinomes intra-hépatiques présentant des caractéristiques de canal biliaire de grand calibre. Voilà, donc la classification récente individualise deux groupes. Il y a le type 1 qui présente les caractéristiques de canal biliaire de grand calibre, et le type 2 qui présente les caractéristiques des petits canaux biliaires ou colangeolaires. Et voici l'illustration histologique du colangiocarcinome intra-hépatique de type 1. Et ici, nous avons donc le colangiocarcinome de type 2. Alors, sur ces diapos, nous avons donc un tableau comparatif qui présente les critères distinctifs entre le colangiocarcinome intra-hépatique de type 1 et de type 2. Alors, la localisation pour le type 1 est plutôt périhylaire, alors que pour le type 2, elle est périphérique. Pour le terrain, dans le type 1, nous avons une maladie chronique des voies biliaires, un type de litiase hépatique. Et pour le type 2, maladie chronique du foie, hépatite virale ou cirrhose. Pour les lésions précurseurs, alors pour le type 1, il existe souvent des lésions précurseurs, alors que souvent, pour le type 2, il n'existe pas de lésions précurseurs. Rarement, il y a la tumeur intra-canalaire tubulo-papillaire. Pour le mode de croissance macroscopique, le type 1, un filtrant péri-canalaire ou intra-canalaire plus ou moins nodulaire massif. Pour le type 2, c'est plutôt nodulaire ou massif. Sur le plan cytologique, les cellules tumorales dans le type 1 sont cylindriques, alors que pour le type 2, elles sont cubiques. Pour la production de mucus dans le type 1, elle est abondante, alors que pour le type 2, elle est plus ou moins abondante. La morphologie des glandes dans le type 1, nous avons des glandes de grande taille espacées, alors que pour le type 2, nous avons des tubes de petite taille fusionnés aux grandes anastomotiques. Pour la fibrose tumorale, elle est diffuse et desmoplastiques dans le type 1, alors qu'elle est centrale et sclérotique dans le type 2. Les engainements périnerveux sont particulièrement nombreux dans le type 1, alors qu'elles sont généralement absentes dans le type 2. Les métastases ganglionaires, l'invasion lymphatique et vasculaire sont particulièrement fréquentes dans le type 1 et moins importantes dans le type 2. La bordure tumorale est infiltrante pour le type 1, alors que pour le type 2, la bordure tumorale est expansive ou de type pushing, plus ou moins infiltrante. Sur le plan immunosuchimique, dans le type 1, nous avons l'expression de la PS1 et TFF1, alors que pour le type 2, nous avons l'expression du CD56, la Nkderine à SRP. De point de vue moléculaire, dans le type 1, nous avons les mutations CARAS et translocations FGFR2, alors que dans le type 2, nous avons les mutations IDH1 et IDH2. Sur cette diapo, nous avons une positivité des cellules tumorales pour le CD56 dans le cholangiocarcinome intra-hépatique de type 2. Ici, nous avons une positivité intense des cellules tumorales pour la protéine naissante dans le cholangiocarcinome de type 2. Voilà, il existe plusieurs variantes des cholangiocarcinome intra-hépatique, dont le carcinome adénoscome, le carcinome épidermuite, mucineux, à cellules en bagage à thon, à cellules claires, mycoépidermuite, l'aphoépithélomalague ou encore sarcomatoïde. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. Alors, je vous remercie pour votre attention.